... Le tableau qu'on a devant nous c'est un synoptique, ça veut dire qu'on a tous les schémas possibles des circuits de manutention du CITOR pour schématiser, donc tout le silo est schématisé sur ce tableau là, là on a les longueurs de cellules avec les différents produits, on voit bien colza, tonneau sol oléique, blé meunier, lupin, on fait du lupin aussi, blé archéo, sorge fourragère, il y a X produits, fébrel ici, et ça schématise tout l'ensemble du site. Par exemple les normes parties orange au milieu c'est quoi du coup ? Ça c'est des boisseaux de travail, boisseaux d'expédition, ça vous permet de préparer le produit quand il est vendu, ça c'est la partie stockage et ça c'est la partie expédition. Donc là plutôt sur la partie verte que je suis en train de filmer, du coup c'est ce que vous stockez qui arrive, donc des agriculteurs ? Des agriculteurs, voilà, on stocke, on stocke ici et après on travaille le produit après, à la collecte l'été on n'a pas le temps de travailler le produit, ça arrive tellement vite, tes moissons sont de plus en plus courtes, donc on n'a pas le temps. On ensille, on appelle ça d'ensilage, et on ensille, on ensille, on ensille dans les cellules et on travaille le produit après. C'est-à-dire qu'on garde toujours une cellule vide, notamment celle-là, il n'y a rien dedans, celle-là aussi, et on peut travailler d'une cellule sur une autre, sachant qu'elles ont toutes la même capacité. elles ont toutes la même capacité, donc on peut travailler un produit et le mettre dans une autre. Alors du coup, là vous arrivez avec, donc là c'est des agriculteurs, et du coup, la partie orange c'est plutôt donc des industriels. Non, oui, oui éventuellement, mais ça c'est notre partie, on prépare les lots pour les expéditions, pour nos acheteurs, voilà oui, les industriels, la monnerie, le porte-air, B06, ça nous permet de faire des chargements en train, on fait des chargements en train complet ici, sur la Cicabalis, et autres. Et ça nous permet de préparer les produits pour la vente, quand c'est vendu. Voilà, un schématisé, donc on a une partie basse, une partie basse avec les deux fosses là-bas qui récupèrent, qui sont schématisées là-bas, ça monte avec des élévateurs à godets, des élévateurs à godets c'est des sangles, des biens godets que ça monte avec une motorisation qui est en tête d'élévateur, et qu'après, par gravité, c'est gravitaire, beaucoup, ça tombe après sur différents circuits, on peut faire X circuits quoi, c'est-à-dire que là, l'élévateur 1, il peut tomber ici, après, sur cette boîte-là, la PEP1, qui peut aller monter soit le tapis, soit les boisseaux, on fait ce qu'on veut quoi. Et tout ça, c'est pneumatique, c'est des trappes pneumatiques qu'on commande ici, on commande tout ici, sur l'écran, sur la supervision.